Namaste les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre fin 2021 s'est bien passée et que vous êtes prêts entre guillemets à affronter 2022 qui va être sous le signe de la communication, des échanges, de l'expression, apparemment d'après le tirage que je vais vous proposer. Donc je vous présente tous mes bons voeux, comme on dit, lumière, amour, prospérité, harmonie, paix, gratitude, compassion aussi et santé parfaite évidemment. On en a tous besoin. Donc un grand merci à tous ceux qui m'ont suivi l'année dernière et qui vont, j'espère, continuer à me suivre, bienvenue aux nouveaux abonnés, j'espère qu'ils seront encore plus nombreux, ça serait bien d'atteindre au minimum les 1000, ce qui permettrait de faire des directs et donc d'avoir une interaction questions-réponses, ça pourrait être intéressant et apprendre à mieux nous connaître. Sinon, bon anniversaire aux Capricornes qui fêtent leur anniversaire cette semaine, donc le premier décan, je pense, oui c'est ça, j'en suis même sûr. Sinon, concernant le tirage, c'est un tirage général pour l'année 2022, donc ça donne des grandes lignes, on va dire, il y aura une partie, bon, générale en introduction et une partie professionnelle et enfin pour terminer, une partie sentimentale. Donc, comme à chaque fois, ne prenez que ce qui vous concerne, que ce soit un mot, une phrase et si ça ne vous concerne pas ou que ça ne vous parle pas du tout, à ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant qui, lui, peut vous donner un complément d'informations ou de nouvelles informations. Mais, voilà, ne prenez que ce qui résonne entre vous, je rappelle que je fais ça en amateur. Donc, voilà, sinon je pense que je vous ai tout dit et comme d'habitude, les références des oracles et des tarots utilisés seront en bas dans les commentaires. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne écoute et à très bientôt. Namasté. Namasté les versos et les versettes. Alors, pour ce début d'année 2022, vous avez eu le 4 en numérologie. Donc, c'est tout ce qui vous concerne le travail, l'obstination. Vous êtes vraiment décidé. Il y a ce côté-là qui ressort. Et puis, l'ordre aussi également. Après, nous avons ce, comment dire, ce joli petit blaireau. Donc, attention, rien à voir avec l'expression. Donc, là aussi, d'ordre général, c'est tout ce qui vous allez, les tendances pour cette année 2022, c'est qu'il va y avoir un côté intrépide, audacieux. Il y a vraiment cette volonté de, un petit peu aussi, de lâcher prise et puis de laisser derrière soi pas mal de choses qui pouvaient vous bloquer, qui pouvaient vous freiner, qui pouvaient vous contrarier. Donc, il y a vraiment cette dynamique-là qui est complémentaire avec la deuxième carte pour le général, où là où on dit, bon, union d'amour, il y a vraiment ce désir de trouver des solutions pour avancer. Et en plus, vous avez vraiment l'énergie, on va dire, du blaireau, ce côté audacieux, intrépide. Et en plus, avec le 4, avec le côté horde, obstiné, têtu, il y a vraiment cette volonté d'avancer, de changement, de mettre une situation en votre faveur. Donc, c'est vraiment l'ordre pour 2022. Donc, on va voir ça avec les autres cartes et notamment pour le travail, pour l'instant. Donc là, vous avez eu 3 cartes au lieu de 2, donc c'est pas plus mal. Avec le tarot de la bienfaisance, vous avez eu la transformation. Donc, vous voyez, on est vraiment dedans. Maintenant, vous avez eu l'as de feu. Et pour terminer, la roue de fortune. Donc, vous voyez un petit peu la dynamique. En plus, vous avez 2 cartes, 2 arcanes majeures, on va dire. Et donc là, il y a vraiment ce besoin de changement. Et en plus, vous allez vous accepter le changement. Parce que vous savez que c'est pour, entre guillemets, pour votre bien, pour améliorer la situation. Alors que vous soyez employé, employeur, associé, collègue. Il y a vraiment ce besoin de changement, d'accepter le changement. Et en même temps, vous allez être... Il va y avoir quand même, en même temps, un petit peu un moment de transition. Parce qu'entre ce que... Comme vous allez vouloir arrêter, et comme beaucoup de signes d'ailleurs, ce fameux train-train quotidien, ce métro-boulot-dodo, automatiquement, ça va emmener pas mal de changements. Il y a tous les niveaux. Donc, il va falloir un petit temps de transition entre l'ancien vous et le nouveau vous. Entre le nouveau boulot et le... Alors, ça ne veut pas dire que vous allez changer de boulot. Tous les versos et les versettes ne vont pas changer de boulot. Mais, voilà, il y a quand même des changements qui vont s'opérer. Et donc, là, il y a quand même une transition, un temps d'adaptation entre les deux, entre le, l'ancien et le nouveau. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et, en plus, vous allez être tellement dans cette dynamique du blaireau. Audacieux, judicieux, intrépide. En même temps, puisque vous allez avoir un certain lâcher-prise et puis laisser derrière vous ce qui pouvait être des obstacles ou des retenues ou parce que vous n'osiez pas pour X raisons. Là, du fait que vous avez lâché tout ça, automatiquement, ça va vous ouvrir des opportunités. Et, comment dire... En même temps, il va y avoir l'abondance. Puisqu'automatiquement, comme vous allez faire sauter pas mal de barrières, ça va vous ouvrir pas mal de portes. Donc, vous avez vraiment la roue de la fortune, comme on dit, et la transformation qui est là. Et donc, c'est vraiment dans le bon sens. Parce que vous êtes dans cette dynamique de volonté, d'obstination, de vouloir changer les choses et d'arrêter qu'elles soient comme avant. Il y a vraiment ça qui ressort. Et vous allez vraiment avoir ce pouvoir d'action et de mettre les choses en place. Et, en plus, vous allez voir que, puisque vous êtes dans cette dynamique de volonté, de changement, automatiquement, il y a des coïncidences, bon, qui en sont pas, qui vont arriver, et dans le bon sens du terme, qui va faire, bon, bah, tourner la roue, comme on dit. À votre avantage, évidemment. Donc, je continue avec l'oracle, toujours dans le professionnel, l'oracle des fées. Donc, bon, ça concerne vie amoureuse. Alors, bon, c'est un tirage au hasard. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, évidemment, un domaine est toujours en communication avec l'autre domaine. Ce qui interagit d'un côté, interagit de l'autre aussi. Donc, là, est-ce que le fait, sur le plan professionnel, qu'il va y avoir un changement assez radical et une transformation pour la bonne cause, automatiquement, ça va aussi engendrer des changements sur votre vie privée. Et, donc, là aussi, il va falloir sans doute, comment dire, vous adapter à de... Bon, apparemment, là, c'est vraiment pour la bonne chose parce que c'est en train de s'améliorer. C'est marqué. Donc, il y a vraiment ce côté, on verra après avec le côté sentimentale, avec les autres cartes. Mais, voilà, il y a un tout là. C'est vraiment... C'est pour dire que le changement va être assez conséquent. La transformation va être assez conséquente. Donc, je vous laisse poser la question sur le plan professionnel. Et la réponse est n'arrêtez pas. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans la bonne dynamique. Vous êtes sur le bon chemin. Donc, continuez à faire conscience à votre intuition. Continuez à avoir cette volonté, cette obstination et d'être toujours dans ce côté intrépide et audacieux du blaireau. puisque ça vous conduit sur la bonne route. Et celle de la fortune, si on peut dire ça comme ça. Je ne dis pas que vous allez gagner au loto, mais vous allez être vraiment dans la bonne dynamique. Donc, maintenant, je continue avec le côté sentimental, relationnel, émotionnel. Avec le tarot du pouvoir de l'amour, vous avez eu coopération. en cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Donc, voilà. Donc, là, automatiquement, comme ça rejoint un peu la carte de l'oracle d'excès, on va dire, comme du côté professionnel, il va y avoir pas mal de changements, automatiquement, le côté relationnel, émotionnel, sentimental, que ce soit amical, familial ou intime, on va dire, automatiquement, ça va aussi engendrer des changements. et en même temps, vous allez vous apercevoir que les personnes qui vous entourent, on va dire, aux plus proches, on va dire, ont cette même dynamique, ont aussi beaucoup de valeur à vos yeux et ils vont être vraiment, là aussi, on va dire, captés par votre volonté, par vos côtés audacieux, judicieux, de mettre en avant certaines choses de votre côté professionnel, automatiquement, ça va avoir un bon impact sur le côté sentimental, relationnel et émotionnel. Donc, on va voir ça après avec le tarot onirique, vous avez eu le 4 de denier et le jugement. Donc, là aussi, toujours sur le plan sentimental, là aussi, on est vraiment dans le, dans cette, de la bonne fortune, ça continue d'ailleurs, en plus, c'est juste, la carte, elle est juste là. Donc, voilà, il y a vraiment ce changement, ce besoin d'équilibre et, alors, peut-être que, du fait que le changement va être assez radical, que le, que le, que cette mise en place, que ce, ce dynamisme, automatiquement, va engendrer, pas mal de perturbations, mais dans le bon sens du terme, peut-être qu'à un moment donné, vous aurez quand même des petits, des petites peurs de perdre, ce que vous aviez avant, peur un peu de l'inconnu aussi. Mais, là aussi, vous allez avoir, des coïncidences, vous allez avoir des choses, qui vont se présenter, à ce niveau là, où tout, tout va bien s'emboîter, tout va bien être en osmose, tout va bien être en harmonie aussi, que ce soit avec le professionnel, ou sentimental, on va bien voir qu'il y a, ce, ce, ce côté de, de continuité dans le changement, dans, continuité dans le, dans ce que vous avez, vous allez mettre en place, ou que vous avez déjà commencé à mettre en place, il y a vraiment, voilà, il y a vraiment ce, ça va être vraiment un nouveau départ, dans, dans votre vie, tout simplement, donc ça rejoint tous les domaines, mais il y a vraiment ce, ce besoin de, vous avez vraiment cette volonté qui ressort, donc je continue aussi, avec le, l'oracle, des murmures, vous avez, amour de soi, bon, après ça, là c'est bon, peut-être que, vous vous êtes aussi, vous vous révélez aux autres, mais vous vous êtes révélé aussi, à vous-même, parce que vous avez fait aussi, tout le travail nécessaire, en introspection, en essayant de voir, ce que vous pouvez améliorer, que ce soit dans vos qualités, ou dans vos défauts, et, là aussi, vous êtes vraiment, comment on dit, vous avez eu un côté, on va dire, audacieux, et puis, bon, pour vous mettre en avant, d'une certaine façon, où, qui plaise à vous, et qui plaise aussi aux autres, sinon, alors, pour terminer, je vous laisse vous poser la question, toujours sur le plan sentimental, et la réponse est, dans un avenir proche, donc, je ne sais pas quelle est votre question, mais apparemment, bon, évidemment, ça peut être dans, ça peut être dans trois semaines, comme ça peut être dans six mois, mais c'est pas, c'est pas dans vingt ans, c'est surtout ça que ça veut dire, donc, voilà pour vous, les versos et les versettes, très bon début d'année 2022, Namasté, Malasté, Sous-titrage ST' 501